Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce troisième webinaire qui sera consacré cette semaine à tout ce qui est répartition, donc toutes les nouveautés que l'on a introduites dans le logiciel concernant la répartition. Donc on va voir essentiellement trois points principaux. Étant donné que cette formation sera, je pense, un peu plus courte que les autres, vu qu'il y a un petit peu moins de contenu, sur la fin de formation, je vous présenterai les toutes dernières nouveautés qui sont sorties ces derniers jours. Et je vous annoncerai ce sur quoi nous sommes en train de travailler pour une sortie probablement semaine prochaine. Voilà, donc, alors, le premier point que je souhaitais vous présenter, donc, c'est la reprise des consommations N-1 sur une clé, afin de pouvoir l'intégrer directement au budget N. Donc, pour ceci, il faut aller dans les clés de répartition. On va créer une répartition, vous voyez, je l'avais déjà créée, donc je vais la supprimer et je vais la refaire pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Voilà, donc je crée une nouvelle clé de répartition. Et donc là, à la place d'aller choisir des quotités pour mes lots, je clique sur ce bouton qui s'appelle « Consommation pour budget ». Donc, en cliquant ici, le logiciel va me proposer différents exercices, parce que pour le moment, on ne sait pas dans quel exercice on se trouve. Donc, ici, je souhaite encoder une clé de consommation sur budget pour mon exercice 2022. Et donc, je vais aller chercher ma consommation 2021. Donc, je clique sur « Exercice 2021 ». Et puis là, le logiciel me propose tous les types de compteurs que j'ai pu encoder au cours de l'année. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai qu'un seul. Donc, je vais choisir mon compteur. Je clique sur « Valider ». Et donc, automatiquement, le logiciel va aller récupérer tout ce qui a été encodé dans les régularisations de consommation sur 2021. Il va encoder, donc, en guise de quotité, le montant de ces régules par lot. Il va vous proposer un libellé automatiquement, que vous pouvez changer ou non. Et il vous suffit simplement, finalement, de valider. Alors, cette clé-là, pour être bien clair, ce n'est pas une clé que vous allez utiliser pour saisir des factures. C'est uniquement une clé que vous allez utiliser pour encoder votre budget. C'est-à-dire que si vous souhaitez intégrer une base de consommation réelle dans votre budget, c'est par là qu'il faut passer. Et donc, si je vais sur mon budget 2022. Voilà. Je prends mon budget 2022. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai ma nouvelle clé « Reprise consommation exercice 2021 » qui s'affiche. Et il suffit simplement que j'indique le montant de la conso qui était à 550,72. Et ensuite, je valide. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il va essayer de répartir 550,72 euros sur une base de quotité dont le total est de 550,72 euros. Donc, en fait, effectivement, la cote-part de chaque propriétaire va être prise dans le montant des avances. On va tout de même vous proposer une facilité supplémentaire. C'est-à-dire que ce bouton, cette manipulation que je viens de faire, in fine, elle sera possible d'être effectuée depuis le budget. C'est-à-dire que lorsque vous allez encoder votre budget 2022, idéalement, ça serait bien que vous ayez un bouton « Récupérer la consommation N-1 ». Et là, le logiciel va automatiquement créer la clé, reprendre la conso et vous la proposer directement avec le bon montant dans le budget. Ça, ce sera une deuxième phase. Ça va arriver, je pense, bientôt. Mais là, pour l'instant, effectivement, vous avez possibilité de travailler comme ça. Donc, il suffit juste ensuite d'approuver le budget. On va mettre une date, peu importe. Voilà. Et on valide. Voilà. Mon budget est validé. Et dans ce budget, j'ai intégré la répartition de consommation N-1. Voilà comment fonctionne un petit peu la reprise. Tout en sachant, en gardant bien à l'esprit, on en a déjà parlé la semaine dernière, qu'on va vous apporter beaucoup de facilités et de nouveautés au niveau des clés de consommation. Donc, c'est toujours en cours de développement. C'est long parce qu'il va y avoir beaucoup de systèmes différents qui vous seront proposés. Mais voilà, on a déjà cette possibilité d'aller récupérer facilement une consommation en Réne-1. Et évidemment, si vous avez plusieurs compteurs, vous pouvez très bien travailler avec plusieurs clés, une pour chaque compteur. Voilà. Donc, ce qui m'amène à vous parler du deuxième point, ça c'est un gros module qui est sorti le mois dernier, c'est le module de simulation. Ce qui veut dire qu'à présent, un petit peu partout dans le logiciel où vous en avez besoin, vous pouvez simuler une répartition en fonction d'un ou plusieurs montants sur une ou plusieurs clés. Donc, ce module est disséminé un petit peu partout dans le logiciel. Donc, je vais vous expliquer un petit peu où vous pourrez le trouver. Et donc, puisqu'on est dans les budgets, on va commencer par le budget justement. Donc, si je prends n'importe quel budget, je vais prendre par exemple mon budget 2022. Donc là, je suis dans ma page de budget. Je l'ai saisi, je l'ai validé. J'aurais très bien pu être en train de le modifier sans être approuvé. Le logiciel va de toute façon vous simuler par rapport à ce que vous avez saisi, que ça soit approuvé ou non. Et donc là, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle générer la simulation. Et donc, en cliquant sur ce bouton, le logiciel va vous sortir tout simplement un PDF que vous allez pouvoir imprimer ou sauvegarder. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous indique ce PDF ? Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc, il vous indique d'une part le nom de votre budget, le libellé, le montant global annuel que vous avez encodé. Donc, on a bien les 13 450 72. On voit bien que la consommation d'ailleurs a été reprise. Ensuite, vous avez un premier tableau qui vous indique la répartition par clé. Donc, par clé et par poste. Donc là, on a de la charge commune, de la part égale, de la charge pour les commerces. Notre fameuse reprise de conso de 2021 est également reprise. Et puis ensuite, pour chaque propriétaire, ici, vous avez une répartition par clé et par lot. Donc, sur cette vue budget, on n'a pas la périodicité. C'est-à-dire qu'on est dans le budget, les appels n'ont peut-être pas été faits. Donc, le logiciel ne peut pas encore connaître la périodicité. Donc, effectivement, c'est une vue annuelle. Donc là, vous avez une répartition. Donc, les propriétaires peuvent voir ce qu'ils devront payer annuellement par rapport au budget qui ont été encodés et en fonction des différentes clés. Voilà. Et donc, ça, ce sont les propriétaires qui sont présents à la date de la génération de ce document. Donc, ça, c'est le premier endroit où vous allez pouvoir, effectivement, récupérer ces informations. Alors, il y en a d'autres, il y en a ailleurs. Donc, on va les voir. Imaginons que je souhaite passer un appel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des fonds de réserve, on a des fonds de roulement. Je vais refaire un fonds de réserve, peu importe. Je vais faire un nouvel appel. Je vais mettre fonds de réserve. Je prends mon 161, peu importe. Alors, ici, je vais mettre, donc, une date de début. On va mettre au premier jour de l'exercice. Tous les trois mois, quatre fois. Donc, on fait du trimestriel. Je vais mettre un petit libellé. Un fonds de roulement pour simulation, par exemple. Et puis, je vais aller remplir plusieurs clés. Donc, une clé charge commune, une clé globale, par exemple. Et puis, je vais mettre des montants. Je vais mettre 4000 ici et 2000 ici, par exemple. Et donc, à partir de ce moment-là où j'ai saisi, avant même de valider mon appel, je peux, de la même manière que dans le budget, cliquer sur générer la simulation. Et là, le logiciel va m'afficher le même type de tableau. Alors, je vais vous l'agrandir. On a bien, effectivement, la répartition de nos clés qui est résumée ici. Donc, vous pourriez même, si vous souhaitez, mettre un taux de TVA. Ça fonctionne aussi. Le logiciel, vous calculerez la part TVA de chaque lot répartie. Et puis, comme on est ici dans le module d'appels, on a l'information de la périodicité. Donc, vous voyez que le logiciel vous met nombre d'appels 4. Et donc, nombre d'appels 4. Le logiciel vous a déjà divisé ce montant global en 4 parties. Et donc, là, effectivement, on avait 6 000 euros. Donc, on a bien 1 500 euros qui sont répartis selon les différents propriétaires. Est-ce qu'il sera possible de faire des appels sur d'autres 160 ? Oui, c'est déjà le cas. Le souci que vous avez, c'est que vous avez des 160 qui sont récupérés depuis l'ancien logiciel et qui ne sont pas considérés comme des fonds de réserve. Donc, ça, on en discutera. Si vous voulez, je vous contacterai. Mais il est tout à fait possible de faire des appels de fonds sur d'autres 160. Vous avez autant de 160 que vous le souhaitez, dès lors qu'ils sont bien considérés comme étant des fonds de réserve. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc, on a bien notre document de répartition divisé par le nombre d'appels. Voilà. Donc, vous pouvez mettre autant de clés que vous le souhaitez. Tout fonctionne et donc, le logiciel vous propose ce tableau. Une amélioration qu'on nous a demandé et qui va être, effectivement, qui va être possible, c'est que vous allez avoir le choix bientôt soit d'utiliser ce document globalisé ou alors on va également proposer une feuille de répartition par copropriétaire. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir un tableau général, vous allez avoir le tableau propre à chaque copropriétaire que vous allez pouvoir lui transmettre par mail ou que vous allez pouvoir imprimer. Enfin, vous pourrez faire ce que vous voudrez avec, mais vous aurez la possibilité d'avoir un document par copropriétaire avec uniquement les répartitions qui le concernent. Voilà. Pour éviter d'avoir, effectivement, donc là, on est sur une copropriété d'exemple. Il n'y a pas énormément de lots, mais sur les grosses copropriétés, ce tableau va prendre forcément plusieurs pages. Donc, voilà pour le deuxième endroit où vous allez pouvoir utiliser ce module de simulation. Et donc, en plus de ça, alors, est-ce qu'on pourra récupérer un récap de l'appel du trimestre dans le décompte ? Oui, tout à fait. Alors, tout ce qui est appel de fonds de réserve, fonds de roulement, donc là, on parle encore du décompte. On devra en parler la semaine prochaine. Ça, c'est une évolution. D'ailleurs, c'est dans la roadmap. Je crois que j'ai mis un jour la roadmap récemment. Voilà, vous voyez, juillet-août, frais privatifs dans les décomptes et affichage des fonds appelés dans les décomptes. Donc, vous allez avoir effectivement la possibilité, donc en fonction des décomptes que vous allez imprimer, principalement des décomptes trimestriels, avec un récap des différents appels que vous avez pu faire dans ce trimestre-là. Voilà. Donc, on a ces deux écrans de simulation, mais vous avez également la possibilité de faire une simulation totalement libre directement depuis un module. Donc, on a un module qui s'appelle simulation répartition. Je vais vous le présenter. Il fonctionne un petit peu de la même manière, sauf que là, vous allez pouvoir sauvegarder vos différentes simulations et pouvoir les rappeler à tout moment. Donc là, j'en ai fait une, je crois que je l'ai faite hier, voilà, le 20 du 6. Donc, j'ai le résumé de ma simulation. Je vais en faire une nouvelle. Évidemment, une simulation, une fois que vous l'avez validée, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien la supprimer. Il n'y a aucun problème. C'est lié à aucune comptabilité, finalement. Donc là, on fait une date de simulation. Alors, la date de simulation, attention, est importante parce qu'elle va aller chercher les copropriétaires qui le sont à la date que vous indiquez. Donc là, si je garde le 21 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, le logiciel va me proposer les propriétaires qui sont propriétaires des lots à la date du jour. Donc là, on va mettre simulation, pour exemple. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de mettre une périodicité. On peut vous la proposer jusqu'à 24. Donc, c'est peut-être beaucoup, mais c'est-à-dire que si vous faites du mensuel, vous pouvez même proposer une simulation sur deux ans directement. Donc là, on va mettre, par exemple, 6. Ici, donc, vous pouvez mettre un code TVA. Et puis, vous avez également la possibilité d'indiquer une part occupant et une part propriétaire. Donc là, on va mettre, par exemple, du 50-50. Et donc, de la même manière que sur un appel ou une saisie d'extra-comptable, vous pouvez renseigner autant de clés que vous le souhaitez. Donc là, vous mettez des montants. Peut-être pas mettre des choses trop farfelues, mais 580 euros, et puis 1900 euros par ici. Voilà. Donc là, vous avez votre écran de saisie de simulation. Vous pouvez l'enregistrer, donc pour y revenir plus tard, ou vous pouvez directement cliquer sur Aperçu et validation. Donc là, le logiciel vous propose un petit résumé. Donc là, on voit bien, ce sont les différentes clés que j'ai saisies. Et puis, je peux valider. Je valide ma répartition. J'aurais pu la prévisualiser préalablement. Et donc là, je clique sur l'œil. Et j'ai mon document qui va s'afficher. Je vous l'agrandis. Donc là, vous voyez, on a des données supplémentaires. On a effectivement une part occupant à 50%. Et puis, on a notre fameux taux de TVA qu'on a saisi à 21. Et donc là, le logiciel, automatiquement, va vous récapituler toute la répartition, la calculer avec la part occupant et puis la part TVA. Et donc, depuis cette vue-là, depuis ce module-là, également, vous allez bientôt avoir la possibilité de faire un document par copropriétaire avec les données concernant uniquement lui. Donc voilà. Voilà pour le module de simulation. On va peut-être proposer une petite interface de saisie ou une récupération depuis la simulation depuis le module d'Assemblée Générale. pour que lorsque vous êtes dans une Assemblée Générale, vous puissiez directement accéder à vos dossiers de simulation de répartition. Voilà. Il y aura peut-être effectivement une espèce de passerelle ou un raccourci directement depuis l'AG pour que vous puissiez accéder depuis. Et puis donc, évidemment, ces documents de répartition, vous allez pouvoir les intégrer en pièce jointe à vos documents d'AG que vous allez transmettre à vos propriétaires ou vous pouvez les sortir directement pendant l'AG. Voilà. Donc voilà pour le point des simulations. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Je pense que voilà, il n'y a pas de difficultés majeures. C'est relativement simple d'utilisation. Très bien. Donc je vais passer au troisième point. Alors le troisième point concerne les mutations et surtout les ajustements de mutations lorsque des appels ont déjà été comptabilisés. Donc pour faire un petit rappel, tout ce qui est dans le planificateur, donc tout ce qui est appel planifié, bien évidemment, lorsque vous allez décider de planifier, enfin de comptabiliser l'appel planifié, il va aller chercher les propriétaires qui le sont à la date de l'appel au moment où vous comptabilisez. Pour ceux qui préfèrent comptabiliser directement jusqu'à la fin de l'année, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une mutation en cours d'année. Et donc du coup, l'appel, la dette, n'est pas imputée au bon propriétaire puisque lorsque vous avez comptabilisé votre appel, par exemple du mois de juillet, vous n'étiez pas censé savoir qu'au mois de juillet, il allait y avoir une mutation. Où peut-on trouver la roadmap ? Madame Mengine, donc vous voyez, c'est le petit bouton avec le point d'interrogation. Vous cliquez sur la flèche et puis tout en bas, vous avez roadmap. Et donc cette roadmap, on la met à jour régulièrement. Alors j'ai bien mis une petite phrase, j'ai bien précisé que la liste n'est pas exhaustive et qu'elle peut être appelée à être modifiée. C'est-à-dire que voilà, c'est plus ou moins ce qu'on souhaite produire sur les jours et les mois à venir. Mais évidemment, en fonction des priorités et des urgences, il se peut que ça soit un petit peu modifié. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant, mais généralement, on essaie de se tenir au délai qu'on a annoncé. Voilà. Donc pour en revenir aux mutations, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez ajuster en fait les différents appels qui ont déjà été comptabilisés. Alors je vais aller en 2022, je vais regarder ma situation des appels. Donc j'ai fait des fonds de réserve et des fonds de roulement pour janvier et pour avril 2022. Je vais peut-être même planifier des provisions. Comme ça, on aura un petit peu tous les types d'appels. Provision surcharge. Voilà. Provision trimestrielle. Voilà. J'ai bien mon budget validé. Parfait. Donc je planifie. Voilà. Donc là, je n'y reviens pas, mais effectivement, les appels sont planifiés, mais ne sont toujours pas comptabilisés. Donc on va aller dans le planificateur et comptabiliser les deux appels qu'on soit à jour par rapport à nos appels. Donc là, je peux très bien, par exemple, aller chercher mon ACP Royal, mes appels de provision. Donc là, vous voyez qu'effectivement, j'en avais planifié pour d'autres formations que je n'ai pas supprimées. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc je prends les deux là et je comptabilise. Voilà. Donc sur ma partie appel, j'ai mes deux appels, janvier et avril. Bon. Imaginons maintenant que l'on prenne connaissance d'une mutation qui a eu lieu, par exemple, au mois de mars. Donc on va aller tout simplement dans les lots. Alors. Voilà, je vais prendre madame Van Hoven. Donc la première chose que je souhaitais vous montrer, c'est qu'on a effectivement ce lot-là. Si je clique sur dépendance, je vois bien que dans mes dépendances, j'ai une cave et un parking qui sont liés à ce lot. Donc c'est un lot principal, le lot A002, qui a pour dépendance la cave et le parking. Le logiciel voit également que le propriétaire actuel est le même que le propriétaire du lot. Donc il considère qu'effectivement, c'est un package, c'est un package unifié, composé de trois lots. Donc lorsque vous allez faire votre mutation, donc je vais cliquer sur mutation propriétaire. On voit bien que madame Van Hoven est propriétaire depuis le 1er janvier 2020. Je clique sur mutation propriétaire. Alors là, j'ai mon écran de mutation que vous connaissez tous, qui s'affiche. Donc une chose qu'on a rajoutée, c'est la possibilité maintenant de faire des mutations sur des lots secondaires. Donc vous voyez, vous avez un petit bouton inclure les lots secondaires. Donc si vous cliquez sur inclure les lots secondaires, le logiciel va vous proposer les lots secondaires de ce lot principal ayant le même propriétaire. Donc ça veut dire que si vous avez une incohérence au niveau de la saisie, c'est-à-dire que vous avez une cave qui a été vendue ou un parking qui a été vendu à un autre propriétaire, mais qui est toujours attaché à ce lot principal-là, le logiciel va vous empêcher de faire la mutation. Il va vous empêcher de passer par là pour faire la mutation. Là, ce qu'il vous propose, ce sont uniquement les lots secondaires qui sont cohérents par rapport au propriétaire actuel du lot principal. Donc là, je vais prendre ma cave et mon parking et puis je vais mettre une date de mutation. Donc on avait dit, par exemple, le 15 mars 2022. Alors, c'est obligatoire de passer par le planificateur. Qu'est-ce qui change si on passe directement par le module budget ? Alors, si vous passez par le planificateur, comme je vous dis, ça va vous permettre d'une part d'être plus à jour par rapport aux mutations que vous allez saisir plus tard dans l'année. Parce que si vous ne passez pas par le planificateur, vos appels vont être émis aujourd'hui jusqu'au mois de décembre. Donc si vous avez une mutation qui a lieu au mois d'octobre, vos appels ne seront pas juste comptablement parlant. Et donc vous serez obligés justement de passer par ce que je suis en train de vous montrer, l'ajustement comptable. Passer par le planificateur, ça me paraît moi plus simple, plus propre. Et puis le module planificateur est multi copropriétés. Donc vous pouvez très bien, chaque début de mois, vous allez chercher pour toutes les copropriétés tous les appels du mois. Vous cochez tous les appels en un clic, vous cliquez et puis tous vos appels sont comptabilisés pour toutes les copropriétés. Voilà. Alors dans Sogis, l'adaptation sur les provisions et leurs limitations se faisait automatiquement. C'était plus simple. C'est ce que je vais vous montrer. Vous allez voir qu'on a justement un nouveau module qui, alors je n'ai plus souvenir de comment ça fonctionnait dans Sogis, mais je crois que c'était le même système. C'est-à-dire que vous aviez un tableau où le logiciel vous proposait automatiquement effectivement le report et puis vous pouviez valider ou non. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir là. Donc propriétaires existants, je vais mettre nouveau propriétaire. On va mettre en vert. Voilà, par exemple. Et donc là, je comptabilise ma mutation, mais en plus, je clique sur ajustement comptable. Donc là, ça veut dire que je souhaite effectivement faire un ajustement comptable sur ce qui éventuellement a besoin d'être ajusté. Voilà. Donc là, j'ai mon tableau de récupération. donc il y a principalement deux opérations qui se font. Il y a déjà le remboursement du fonds de roulement. Donc là, au 15 mars, donc à la date de mutation, le logiciel va automatiquement calculer la cote part du fonds de roulement du propriétaire vendeur pour aller l'imputer au propriétaire acheteur. Donc il voit qu'effectivement, sur les appartements, sur la cave, sur le parking, il y a tant. Et donc, vous avez bien évidemment la main sur tous ces montants. Vous pouvez modifier, vous pouvez même refuser de faire un remboursement, mais bon, ça n'a pas trop de sens. Alors attendez, il y a une petite question. Pour être certain de bien comprendre, si on passe par le planificateur, on ne doit pas faire l'ajustement comptable. Non. Alors, vous le ferez moins. Parce que si vous planifiez quelque chose au mois de juillet 2022, vous êtes déjà sûr que vous serez plus à jour sur les mutations, mais vous pourrez toujours planifier votre appel au 1er juillet 2022. Et puis le 5 juillet 2022, on vous informe un petit peu en retard d'une mutation qui a eu lieu au mois de juin. Et donc là, vous serez obligés de toute façon de faire un ajustement. Simplement, l'ajustement sera moindre parce qu'il y aura moins d'appels à extourner. Par contre, le remboursement du fonds de roulement, lui, quoi qu'il arrive, il va avoir lieu. Donc, il est toujours intéressant de faire l'ajustement comptable. Donc, sur ce premier tableau que vous voyez ici, c'est le remboursement du fonds de roulement. Donc, ce que va faire le logiciel, c'est qu'à la veille de la vente, il va rembourser le fonds de roulement au vendeur et au jour de la vente, il va l'imputer à l'acheteur. Ça, c'est le premier mécanisme qui va se faire automatiquement. Et puis ensuite, donc, en deuxième étape, il va vous proposer des externes, des appels comptabilisés après le 15. Et donc là, vous voyez que il a trouvé des fonds de roulement, fonds de roulement généraux, et puis il trouve également des provisions sur charge. C'est ce qu'on a passé tout à l'heure. Alors, je vous demande juste 30 secondes, il y a quelque chose qui sonne, je vais fermer la fenêtre pour être un peu plus au calme. Voilà. Donc voilà, là, vous avez aussi la main, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez externer, ce que vous souhaitez garder, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Donc là, je vais cliquer sur valider. Et donc voilà, l'ajustement des appels a été effectué, donc ma mutation est faite. J'ai bien effectivement, si je vais dans mes lots, le propriétaire qui a changé sur les trois lots, donc c'est bien madame Robert-Sylvie. Et puis dans les appels, on récupère les ajustements. Donc par exemple, vous voyez que les provisions sur Charles, on a effectivement un ajustement, donc je vais regarder à la date de l'appel initial, donc au 1er avril, pardon, 2022, j'ai bien un appel négatif qui est fait, donc comptablement parlant, on est propre, on lui retire 459,90€, c'est ce qu'on a choisi. On aurait très bien pu mettre un autre montant, mais bon, encore une fois, je ne sais pas si ça a du sens, mais par exemple, si vous souhaitiez arrondir le montant, enfin voilà, c'est un montant que le logiciel calcule, mais vous avez la possibilité de mettre ce que vous souhaitez dans ce montant. Et donc ici, j'ai bien l'imputation de ce même montant à la même date pour madame Sylvie Robert. Donc si j'avais des fonds de roulement, d'ailleurs vous voyez, ici j'ai des ajustements également, sur les fonds de roulement qui ont eu lieu dans le futur. Donc toujours pareil, un moins, un plus. Donc ça, c'est la deuxième opération qu'on a vue, c'est le deuxième tableau. Et en plus de ça, donc vous avez ici des transferts de fonds de roulement qui ont eu lieu, donc ça c'est le fameux remboursement de fonds de roulement qui a lieu à la date de la vente. Donc on a bien la veille de la vente au rembourse à madame Van Houten, la cote-part, et on va aller l'imputer le jour de la vente à l'acheteur. Peut-on donc calculer par rapport au pro-rata du nombre de jours ? Alors c'est une très bonne question madame Van Houten, et ça va être livré certainement cet été. C'est-à-dire que, en plus de ça, lorsque vous faites des appels trimestriels ou même mensuels, si la mutation a lieu au milieu du mois, le logiciel va vous proposer un pro-rata sur 30 jours, ou sur 90, enfin sur 90, pardon, en fonction de votre périodicité. Là, pour l'instant, il va juste regarder qui est propriétaire à la date de la vente, et il va prendre tout l'arriéré. Donc le mois en cours n'est pas pro-ratisé. Mais effectivement, vous n'êtes pas la première qui nous fait la remarque, donc ça va arriver aussi. Et alors je pense que pour être propre, ce sera plus une petite coche à faire. Donc si vous cliquez sur la coche qui va s'appeler certainement pro-ratisé, tous les montants seront pro-ratisés en fonction du mois en cours. Et si vous décochez, il va vous reprendre les montants totaux. Voilà. Alors y a-t-il un document pour la code part du fonds de roulement pour le propriétaire ? Alors, oui, tout à fait. Donc je vais vous montrer un petit peu où ça se charge, où ça se trouve. Donc là, on a vu les ajustements. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Vous voyez que ça vous fait effectivement des vrais appels négatifs, positifs. Vous allez donc pouvoir ressortir un document pour le présenter à votre propriétaire. On a hésité à faire deux types de comptabilisation. On pouvait faire aussi de propriétaire à propriétaire, mais on a préféré toujours aller impacter le compte d'appel, donc du 160 ou du 700. Voilà. Je pense que c'est un petit peu plus propre. Alors, les documents pour la code part, je fais une petite parenthèse. si je vais dans état comptable fonds détenus, sur cette vue-là, vous avez effectivement la code part de vos copropriétaires à la date du jour pour tous vos appels. Donc là, effectivement, ce tableau-là, il est à taille variable. si vous aviez plusieurs fonds ou des fonds d'envoiés aux réserves, etc., vous auriez effectivement les fonds détenus au 21 du 6 2022. Et là, en cliquant sur générer le PDF, vous avez ce tableau tel quel, mais qui est général. Ça, effectivement, on pourrait peut-être envisager un PDF par copropriétaire si vous souhaitez lui fournir effectivement la code part détaillée. Là, on ne le fait pas, mais on pourrait, puisqu'on a tout ce qu'il faut, indiquer tous les appels qui ont été effectués et puis expliquer en détail la méthode de calcul pour arriver à cette code part. Et vous avez également la possibilité dans les infrastructures. Si je vais ici, par exemple, dans ce propriétaire. Pardon, je ne suis pas dans les propriétaires, je suis dans les lots, donc je vais juste aller dans le propriétaire par ici. Voilà, sur ce propriétaire-là, vous avez un fonds détenus, un menu fonds détenus qui vous indique effectivement pour chaque lot des fonds détenus par type d'appel. Donc là, on a le 100 et puis on a le 701. Et vous voyez, ce n'est pas imprimable. Donc, c'est consultable, mais ce n'est pas imprimable par propriétaire. Donc, pourquoi ne pas partir de cette vue-là et puis la proposer à l'impression d'une manière un petit peu plus détaillée. Alors, ne pourrait-on pas présenter tous les appels faits sur l'année pour, par exemple, ajuster un appel de fonds de réserve qui aurait eu lieu avant la date de vente ? Alors, oui, donc, effectivement, là, si vous voulez, ça se fait par mutation. On en avait parlé déjà, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième formation de ce mois-ci. Il va y avoir une vue globalisée sur tout ce qui est facturation, donc sortante et entrante, donc achat et vente, où vous aurez en une seule vue tous les appels passés, en contrepartie, toutes les factures encodées et là, vous aurez certainement beaucoup de facilité. Donc, on va, pourquoi pas, vous proposer la modification de ces appels. Mais il faut bien comprendre que, contrairement à l'ancien logiciel, et j'insiste et je n'insisterai jamais assez, ce ne sera pas de la modification. Donc, tout ce qui va tourner derrière lorsque vous modifiez ces appels, ce sera de la contrepassation avec une réimputation. Donc, c'est sensible, c'est sensible, il faut vraiment bien faire la chose. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, on vous le propose par l'eau. Là, c'est maîtrisé, vous voyez que les appels sont bien comptabilisés comme il fallait. Pour faire une modification directement et de masse sur un appel, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va arriver. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, quel est l'intitulé des fonds de roulement permanents dans la situation de compte et le décompte lorsqu'il a une mutation ? Alors, tout simplement, l'intitulé, on va aller voir, c'est ce que vous souhaitez. Alors, quand vous faites des appels, l'intitulé, c'est l'intitulé de l'appel que vous décidez vous-même. Et puis, lorsque vous faites ces ajustements, donc on va aller voir dans le compte d'un client, je vais passer par la balance des tiers. Hop, on va prendre donc vous voyez, voilà. Donc ça, c'est le propriétaire acheteur. Donc vous voyez effectivement que ce propriétaire, au 15 du 3, il a le transfert de fonds de roulement, acheteur-vendeur, et puis ses réimputations au 1er avril. Donc on a effectivement les ajustements qui ont été repris. Donc on a la cote-part des deux fonds de roulement. Je ne sais plus si c'est des fonds de roulement ou des fonds de réserve. Je crois que c'est des fonds de roulement. Ainsi que la cote-part des provisions. Voilà. Alors si on va envoyer un courrier de type pour expliquer la cote-part du fonds de roulement pour un nouveau propriétaire, comment faire ? Alors ça, ça va arriver aussi. Donc là, vous avez un gestionnaire de courrier où vous pouvez indiquer déjà dans les décomptes, etc., différents documents. Dans le module de courrier libre, on va bientôt vous ajouter la possibilité de mettre des pieds jointes. Donc ce que vous souhaitez. Et vous aurez en plus le gestionnaire de courrier. Donc d'une part, vous pourrez via courrier libre joindre un bilan ou quelque chose qui est généré par le logiciel. Et puis en plus, vous aurez un petit bouton d'upload qui vous enverra sur votre bureau à vous où vous allez pouvoir joindre les pieds jointes que vous souhaitez. Voilà. Je regarde si j'ai tout dit. Il me semble que oui par rapport à ces trois gros points. Donc voilà, au niveau des transferts, c'est comme ça que ça fonctionne. On est ouvert évidemment à toute suggestion. Donc si vous souhaitez améliorer le module, le modifier ou proposer des choses différentes, bien évidemment, on peut. Là, on a décidé effectivement de transiter toujours par le compte concerné, donc le 160 ou le 701. Si vous me dites que pour plus de facilité comptable, pour simplifier les choses, on passe de propriétaire à propriétaire, par exemple, pour un remboursement de fonds de roulement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut en discuter. Voilà. Donc voilà pour les trois gros points. Il me reste un petit peu de temps. Donc je voulais peut-être vous parler de ce qui est sorti déjà hier. Alors là, je n'ai pas d'exemple. Je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, mais c'est une formation qui est à la fois pour nos clients belges et nos clients luxembourgeois. Donc le logiciel est le même, je vous rassure. Simplement, il y a des formats et des numéros de compte qui sont un peu différents. Donc là, j'ai fait une modification hier assez conséquente sur l'import multiline. Donc c'est un peu le pendant du Coda pour le Luxembourg. où maintenant, dans les multiline, vous allez pouvoir directement extraire, enfin le logiciel, si vous voulez, analyse, extrait et vous propose des frais bancaires sur une seconde ligne à partir du moment où vous avez des frais bancaires sur un paiement fournisseur. Donc du coup, ça vous permet de l'éterrer proprement à votre fournisseur avec le bon montant de la facture et puis ensuite, vous imputez vos frais bancaires sur un 650 ou un 651. Donc ça, c'est en ligne, ça a été produit cette semaine. Donc vous pouvez déjà en bénéficier. On a également rajouté une date d'échéance sur les factures fournisseurs. Donc maintenant, lorsque vous saisissez une facture fournisseur, vous avez potentiellement la possibilité d'indiquer une date d'échéance. Si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas, enfin si vous ne souhaitez pas, automatiquement, le logiciel vous reprend la date de valeur comme date d'échéance pour les factures fournisseurs. J'insiste bien. Cette fois-ci, pour nos clients belges également, c'est sorti hier. Alors, vous avez la possibilité de générer, vous voyez ici, c'est une génération groupée de masse, de références clients qui deviennent des VCS. Donc les VCS, c'est un type de communication structuré pour transmettre ça directement aux organismes de paiement. Donc en cliquant sur ce bouton-là, le logiciel va vous générer alors de manière complètement aléatoire des nouvelles références clients pour tous vos propriétaires qui n'en possèdent pas au sein de la copropriété. Donc ça, c'est surtout important lorsque vous saisissez une nouvelle copropriété, en un clic, tous vos propriétaires vont avoir leur propre VCS qui sera directement actif. Voilà. Alors, concernant les frais bancaires, est-ce que cela fonctionne si je supprime mes opérations intérieures et que j'importe à nouveau ces opérations ? Alors, Madame Weber, oui et non. Ça veut dire que si vous souhaitez vraiment réencoder ça proprement, donc il faut déjà que vous contrepassiez effectivement ce que vous aviez saisi, mais par contre, il faut supprimer le fichier multiline et le réinjecter. Parce que si vous voulez, l'identification du frais bancaire se fait au moment où on injecte le fichier. Donc, comme pour les Coda, comme pour les multiline, tout le traitement et la mise en forme et la mise en structure du fichier se fait à l'import. Donc, cette modification qui est sortie hier n'est pas rétroactive par rapport à ce que vous avez déjà importé. Mais si vous importez de nouveaux fichiers, effectivement, le logiciel va vous sortir par exemple 75 centimes de frais bancaires et il va vous les déduire du montant global du paiement fournisseur par exemple. Voilà. Donc, ça, c'était pour les VCS. On a également, alors, je vais, ça, c'est sorti, je crois, la semaine dernière, ce n'était pas hier. La possibilité maintenant, mais ça, vous l'aviez déjà dans le logiciel, mais on vous la refait un petit peu plus proprement. Donc, on a revu notre méthode de calcul du réalisé N-1 sur les budgets parce qu'ils prenaient en fait les OD de relevé, enfin, ils ne prenaient pas ce qu'il fallait. Donc là, maintenant, effectivement, vous avez un montant qui est beaucoup plus propre. et vous avez surtout la possibilité de, lorsque vous saisissez un budget, de majorer votre budget d'un certain nombre de pourcentages par rapport au réalisé N-1. Mais si je ne m'abuse, c'est quelque chose que vous aviez déjà à disposition sur l'ancien logiciel. Voilà, alors, je vais regarder si je n'ai rien oublié sur ce qui est sorti. Après, c'était des petites heures. Voilà, la mise à jour d'hier était assez minime. donc les frais bancaires. Oui, dans l'état des dépenses, vous pouvez également maintenant masquer la référence pièce pour avoir un petit peu plus de place pour les libeller. On a affiché l'adresse mail et le numéro de téléphone directement dans le listing fournisseur pour que vous puissiez directement, lorsque vous êtes sur une consultation de listing, accéder au numéro de téléphone du fournisseur, par exemple. Alors, par rapport à ça, on en a déjà parlé, mais il va bientôt venir la configuration de personnaliser des colonnes de vos listings. Donc, vous allez vous-même choisir ce que vous souhaitez avoir dans les colonnes du listing fournisseur, par exemple, parce que là, effectivement, on a tellement de demandes différentes qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Donc, on va partir, alors, ce n'est pas prioritaire, ce ne sera certainement pas avant la rentrée, mais sur une configuration personnalisée par utilisateur des colonnes que vous souhaitez voir dans chaque listing. propriétaire, fournisseur, lot, copropriété, etc., etc. Et puis ensuite, date d'échéance, facture, fournisseur, on l'a vu, et génération automatique des VCS pour les versions belges, on l'a vu également. Donc, voilà, ça, c'est ce qui est sorti. Ce qui va sortir maintenant, donc, ce sur quoi on est toujours en train de travailler et pour lesquels on avance bien, donc, le module, enfin, les facilités sur la consommation, etc., etc., c'est en cours. Il y a déjà quelque chose qui va sortir, je pense, déjà, avec le pont, ce sera certainement la semaine prochaine. La situation de compte dans les décomptes, donc, on a enrichi ce module-là, donc, maintenant, effectivement, quand vous avez une clôture, qu'elle soit trimestrielle ou annuelle, vous avez la possibilité d'afficher la situation de compte dans les décomptes avec en plus, maintenant, un rappel de la date de paiement d'échéance, donc, vous allez avoir une date, un délai de paiement par copropriété qui va automatiquement être calculé, qui va s'afficher au bas de la situation de vos décomptes pour que vous puissiez transmettre vos décomptes un peu comme une facture, si vous ne souhaitez pas passer par les bords d'euros d'appel de décomptes. Dans les décomptes, donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, dans la roadmap, il y aura effectivement les frais privatifs et les appels de fonds de réserve et de fonds de roulement passés pendant la période du décompte, que ce soit de l'annuel ou du trimestriel. Voilà, donc, ça, ce sont les gros points sur lesquels on est en train de travailler et donc, ils vont sortir courant de l'été, les consos, ce sera beaucoup plus tôt et la situation de compte dans les décomptes également. Alors, Madame Moncrévesse, pourrais-je avoir un bilan à date du jour ? Oui, c'est prévu. J'ai justement eu une conversation avec un autre client hier on va effectivement vous proposer en date de fin de bilan la date que vous souhaitez parce que lorsque vous choisissez un bilan actuellement, on force à la date de fin d'exercice ou à la date de fin de trimestre si vous êtes en bilan trimestriel. Là, on va vous permettre d'avoir un bilan à date du jour ou à la date que vous souhaitez donc vous allez avoir un champ de saisie de date de fin vous mettrez ce que vous voudrez. Et ça, c'est prêt très vite. C'est quelque chose qui est très rapide à mettre en place donc je pense que d'ici la semaine prochaine vous pourrez en bénéficier. Écoutez, voilà, moi je pense avoir fait le tour. J'attire quand même votre attention sur le dernier webinaire de la semaine prochaine qui sera assez conséquent parce que c'est là qu'on va aborder toutes les problématiques des comptes et clôtures. donc je pense qu'on ne verra que ça. Alors aussi bien ça peut durer 20 minutes ou ça peut durer le triple si effectivement les questions foisonnent. Je pense qu'elles vont foisonner donc effectivement ça va être voilà, vous arrivez progressivement en période de fin de fin d'exercice pour certains d'entre vous donc vous avez beaucoup de questions sur la clôture donc on va on va essayer d'en discuter ensemble et puis de voir ça et puis moi je serai à l'écoute de vos suggestions de vos commentaires pour vous proposer une meilleure expérience rapidement. Voilà. Alors les modèles de documents pour les courriers avance etc. Appel de fonds de réserve convocation Madame Menguille oui donc ça va venir en deux temps mais il me semble qu'on en avait 10 ans je ne sais plus on va déjà vous proposer effectivement pour chaque type de document PDF donc par exemple un appel la possibilité de configurer vous-même un courrier d'introduction où vous allez avec des champs de fusion vous allez se dire ben voilà je choisis tel type de document d'introduction que ce sera une première page où vous mettrez ce que vous voudrez et puis par la suite il y aura un modèle il y aura la possibilité de créer des modèles un petit peu plus avancés comme c'est déjà le cas dans les courriers libres où vous allez pouvoir intégrer également des tableaux des tableaux comptables etc. ça c'est cet été Madame Menguille ce sera en deux temps donc d'abord effectivement tous les modèles auront une en tête donc vous allez pouvoir saisir vraiment le texte que vous souhaitez pour ensuite une personnalisation encore un petit peu plus customisée là ce sera un petit peu plus tard parce que c'est beaucoup plus compliqué mais ça va ça sort mais déjà l'idée que vous ayez les mêmes les mêmes fonctionnalités que sur l'ancien logiciel ça ça va arriver effectivement c'est été donc à minima vous pourrez faire ça et puis par la suite on vous proposera encore plus d'amélioration voilà écoutez ça fait 45 minutes je pense que j'ai été exhaustif si vous avez d'autres questions n'hésitez pas très bien écoutez je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis donc à mardi prochain pour le dernier webinaire de juin et puis il y en aura certainement des autres voilà merci beaucoup bonne journée à vous merci beaucoup